Une nouvelle recette à vous proposer, une petite brochette sur une base de blanc de poulet. On va le nettoyer, on va le débarrasser pour qu'il soit le plus joli, on va le couper en petits cubes et on va faire une petite marinade. Tipez un peu new-yorkais dans l'esprit parce qu'on va utiliser un beurre de cacahuète qui est juste ici. Je vais aussi pour apporter un petit côté un peu plus chaleureux, utiliser du curry en épices, juste ici. On y mettra quelques graines de sésame pour faire une petite croûte autour de notre volaille et pour saler l'ensemble, moi j'aime beaucoup l'utiliser pour tout ce qui est des marinades, utiliser une sauce soja salée. On va commencer à faire notre marinade, ensuite on coupera la volaille, on la fera tremper dans la marinade. Le mieux, c'est encore de le laisser pendant une demi-journée ou deux ou trois heures pour que la volaille s'imprenne bien. Là, on va la faire en direct, ça ira très très bien. Quand mes petits cubes de volaille sont faits, je les fais tremper dans la marinade et on fera la cuisson sur la plaque à induction. On va faire un petit pic avec une petite brochette pour faire le dressage dans notre assiette. Sauce soja salée, à l'intérieur, j'y rajoute de la poudre de curry jaune. Une petite quantité quand même, on y rajoutera les graines de sésame. On y rajoute de la pâte de cacahuète, un beurre de cacahuète, une pâte de cacahuète, pâte d'arachide, beurre de cacahuète, tout ce que vous trouvez. Tout ça, on lisse. Histoire d'apporter un tout petit peu de fraîcheur, j'aime ajouter, vous avez vu depuis tout à l'heure, on l'utilise beaucoup. Encore une fois, c'est un ingrédient qui est très facile à avoir dans son placard. Vous n'avez pas les odeurs, moi je les ai, c'est juste génial, cette petite marinade. J'en profite, j'utilise un petit zeste d'agrumis. Je ne le mets pas entier, vu la quantité, je ne le mets pas entier. C'est juste histoire d'apporter un petit peu de fraîcheur. Voilà, notre marinade, elle est prête. Alors, on va nettoyer juste le filet de volaille, on va l'ouvrir. Les petits morceaux qu'on ne trouve pas forcément super agréables, on les enlève et on y fait des petits cubes. Il ne faut pas que ce soit trop fin. Voilà, des morceaux réguliers, dans la mesure du possible. Voilà, celui-ci, forcément, sera plus sec que celui-ci. Mais ce n'est pas catastrophique, il viendra se greffer dans la recette. Deux petits morceaux de volaille dans la marinade. Une petite caramélisation qui va se faire avec la pâte de cacahuète qu'on a rajoutée à l'intérieur, la sauce soja, tout ce petit mélange. Voilà, on enrobe bien, en fait. On y laisse mariner une ou deux heures. On peut mettre un peu plus de graines de sésame. Voilà. Et on va faire notre cuisson. Un petit fond d'huile au fond de la casserole. On laisse monter l'huile en température. On l'homogénise. On vérifie. La pince, on y met un petit morceau de volaille qu'on passe à l'intérieur. C'est parfait. On ne met pas tout. On ne met pas tout quand vous faites des choses comme celle-ci. Il ne faut surtout pas faire redescendre sa casserole en température. Donc là, je ne mets pas toute la quantité, en fait. Voilà, juste quelques-unes. On va y saisir. Même si ça accroche un peu au fond. Et je n'en mets pas beaucoup. Alors, on baisse un petit peu. Voilà, nickel. Les graines de sésame vont caraméliser un petit peu. Tout ça, ça va imbiber notre volaille. Je peux commencer à y débarrasser. Pour amorcer mes premières brochettes. Allez. On pourra finir, on va piquer les petites brochettes, deux par deux, deux petits morceaux par deux petits morceaux. On peut finir la cuisson au four si on veut les manger tièdes sans aucun souci. Et on va venir décorer avec notre petit citron et notre petit poivron qui est juste ici. Et quelques morceaux de poudre de pistache. Poudre de pistache en déco, c'est toujours sympa. Ça apporte un verre qui est plutôt joli. Ça fait ressortir. On va pouvoir aussi y mettre quelques graines de nigel dessus. Et on y mettra quelques tranches de poivron. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501